Je suis en bas de plus de là, je suis actuellement en DUT informatique, deuxième année en apprentissage à l'UT de Montreuil. J'ai reçu des newsletters concernant la Talent Connection Day qui permettait de décrocher des entretiens dans le domaine des réseaux et de la sécurité. Et comme c'est le domaine que je veux faire plus tard, je me suis dit qu'il faut vraiment que j'y aille. En plus de ça, j'ai fait un projet de site en entreprise et c'est une opportunité pour moi et c'est pour ça que je suis là. J'ai 24 ans et je suis en Master 1 en informatique, spécialité Big Data. C'est mon école qui m'a envoyé le lien et je me suis inscrite et c'est là où ils ont sélectionné mon CV. Il y a deux entreprises qui étaient intéressées par mon profil. J'ai fait les deux entretiens et après j'ai même déposé mon CV à d'autres entreprises. Peut-être qu'ils seront intéressés par mon profil et peut-être qu'ils auront des missions pour moi. C'est sûr que ça facilite l'accès à l'emploi sachant qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de contrats à pourvoir. Et je pense que le réseau et la sécurité, c'est un domaine d'avenir vu que maintenant, on va dire qu'on se sent vulnérable partout. Tous les équipements connectés sont vulnérables et je pense que ça va être, pour les années à venir, un domaine très très important. Au contraire, pour le secteur du data, de l'informatique, spécialement le Big Data, c'est très demandé. Donc c'est parce que c'est le domaine de l'avenir, dans tout ce qui est données, quand on parle du Big Data, parce qu'il y a beaucoup de données maintenant, les données des réseaux sociaux, du web et tout ça. Donc au contraire, les profils comme moi, ils sont très recherchés, très vieux pour moi. Et je trouve que c'est très important de faire des salons comme celui de Cisco, organisés aujourd'hui. Donc ça permet aux étudiants déjà d'enlever le stress, les entretiens, c'est pas évident. Donc c'est très important et les opportunités, on pourra en saisir. Sous-titrage ST' 501